Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur les arborescences de pain. On va aller voir dans ce tirage cocooning une partie de ton histoire. Je vais tirer les cartes et on se retrouve tout de suite. Bon, c'est puissant. Alors, il y a un besoin général d'expression, d'expression de soi, avec le chakra de la gorge, la transformation aussi, besoin de couper certaines choses, certains blocages au niveau vraiment de la gorge, au niveau de l'expression de soi, du langage, du verbe. Il y a besoin de créer les choses par la communication aussi, parce qu'il y a une sorte de sagesse, enfin, ce n'est pas une sorte, il y a la sagesse supérieure qui est revenue dans le corps avec beaucoup de messages de l'univers, de la part de l'univers. Alors, je dis il y a parce qu'en fait, ce tirage pourrait ne pas te concerner toi directement, mais plutôt une personne, je le sens comme ça, une personne de ton entourage avec qui tu es en relation sentimentale, familiale, amicale ou professionnelle. Donc, c'est pour ça que je sens plutôt que c'est une autre personne dont on est en train de parler ici. Évidemment qu'on ne fait jamais un tirage au sujet d'une autre personne parce que ce serait aller à l'encontre de son libre arbitre. Les cartes ne sont pas en train de décider ou de prouver quoi que ce soit sur les actes et la vie de quelqu'un d'autre que le consultant ou la consultante. Par contre, on peut questionner les cartes sur une autre personne sur toi en fonction par rapport à cette personne-là. Donc, dans quelle énergie toi, tu te trouves qui peut éventuellement générer ou pas. Rien n'est précis, rien n'est fixé, rien n'est figé quand on lit des cartes. Mais en tout cas, c'est toi, tes énergies dans lesquelles tu es par rapport à cette personne. Et donc, c'est pour ça que je disais, il y a... C'est pour ça que je disais, il y a... C'est parce que là, on est sur un tirage, sur des énergies. On est sur des énergies concernant deux personnes entre elles. Alors, on a dans le... Je vais quand même aller fouiller un petit peu plus après sur les cartes qu'il y a déjà là sur la table. Mais on a en dos de deck, avec l'oracle bleu, on a la jeune fille. Donc, effectivement, toi, tu peux peut-être être... Avoir retrouvé que tu sois un homme ou une femme, avoir retrouvé une certaine... J'entends jouvence, en fait. Une certaine énergie juvénile. Pas immature, hein. Mais en tout cas, avec cet élan de vie, cette force vitale plus jeune, plus assumée, affirmée aussi, j'entends. Mais dans la spontanéité, dans le retour à... Ouais, il y a comme un retour à zéro, en fait, un peu comme le fou dans le tarot. Il y a une façon d'appréhender les choses différemment, justement, sans appréhension, en fait. Ou tu... Peut-être, potentiellement, tu te lances dans de nouvelles aventures sans trop savoir exactement quelles en seront les retombées. mais tu entends ton cœur, tu entends les messages de l'univers et ta sagesse supérieure aussi, ton âme... Oui, ton soin supérieur qui te guide vers des choses. Et tu ne connais pas tout à fait à quoi ça va aboutir, mais tu te laisses guider par cet élan juvénile. Et donc, on a encore une fois, avec l'oracle des artisans de lumière, en d'autres, dès qu'on a partagé votre voix, sortez de votre grotte, pardon, de votre gorge. Il y a des choses qui veulent sortir de votre gorge. Et alors, on a persécution, expression. C'est-à-dire que tu persécutais presque, tu te sentais persécuté et tu persécutais presque tout ton pouvoir d'expression. Là, on a l'or aussi, toutes tes émotions, l'expression de tes émotions. Il y avait potentiellement aussi des mémoires karmiques qui ont été libérées. Et bah tiens, je vois, en deuxième carte, c'est marrant, c'est à l'envers, mais tu as regardé dans les situations par le passé, le miroir de toi que les situations que tu avais pu projeter. Ce qui t'a permis de voir ce qui te faisait réagir, ce qui faisait remonter des émotions. Et aujourd'hui, tu es, en tout cas, même si tu ne l'as pas encore appliqué à ton quotidien, à ta façon de faire les choses, tu ressens ce besoin et tu trouves le moyen, tu cherches le moyen, tu cherches à créer le moyen de partager ça, de partager ta voix V-O-I-X et V-O-I-E vraiment à ta mission aussi. Alors, je n'aime pas trop le terme mission parce que ça fait un peu chevalier, missionnaire, tout ce que tu veux. la mission de vie, en fait, tout simplement, c'est d'être, c'est d'être soi, de se rapprocher de son soi supérieur, en premier lieu. Quelle que soit l'activité que tu fais, sa mission de vie, elle n'est pas forcément à appliquer dans le domaine professionnel, par exemple. Ça peut être aussi dans une activité de loisir, dans un échange, une façon d'échanger avec les personnes qui t'entourent, dans les moments que tu passes avec toi-même, dans tes activités, dans la façon que tu as de prendre soin de toi, etc. Voilà. Donc, une mission de vie, elle n'est pas forcément j'ai une mission, il faut que je me tienne, il faut que je fasse ça comme ça. Non. Justement, j'en viens. On a entre la carte de l'été et l'automne. L'automne, pour moi, là ici, ça représente vraiment le lâcher prise. Et on est justement en dos de deck, c'est pour ça que j'en parle aussi. J'ai vu au passage en dos de deck avec le Free and Connected, super accent anglais, on a la carte du lâcher prise avec l'œil, le troisième œil aussi. Donc, il y a vraiment une intuition, ici, avec ces deux cartes, sa geste supérieure et le lâcher prise, il y a une intuition qui demande à être exprimée. Expressément, j'entends. Expressément, parce que du coup, en faisant surgir ces vibrations, le verbe est créateur. Le verbe est créateur. Donc, c'est par ton expression, c'est par ta façon de parler, par les choix des mots que tu vas utiliser. Que ce soit dans une situation particulière, encore une fois, comme je disais au début, avec une personne qui se trouve éventuellement ici, ou que ce soit dans une situation peut-être qui a été par le passé un petit peu entachée, perturbée, c'est la carte de la perturbation, ou que ce soit en général dans ta vie avec, voilà, quel que soit le domaine de vie et les personnes qui sont concernées, c'est en t'exprimant que tu vas réussir à voir davantage qui tu es, ce que tu es venu faire, créer ici, et du coup, c'est dans l'action, en fait, du verbe, du langage, que tu vas pouvoir couper certaines choses et sentir dans tout ton corps, en fait, dans tous tes corps, la transformation, la fin de quelque chose avec le 13 aussi. Là, on a les papillons, on a l'idée de la carte de la mort du tarot qui, je le rappelle, n'est pas négative, c'est une petite mort pour une renaissance, donc il y a vraiment cette question de renaissance. Il y a beaucoup de bleu, évidemment, qui est relié à la communication, mais moi, très souvent aussi, et c'est pour ça, les guides me transmettent les messages aussi de par mon vocabulaire d'imagination et de guidance et très souvent, la renaissance, elle est représentée dans les messages que je reçois par un papillon bleu et c'est vraiment ça. Donc, on a vraiment un lâcher prise qui s'est fait peut-être entre l'été dernier, alors je n'aime pas trop dater, mais là, je le sens comme ça, éventuellement, qui s'est fait entre l'été et l'automne et peut-être même avec une année entière, en fait. C'est même peut-être plus ça. Il y a eu un grand travail sur ce qui était perturbé à l'intérieur de soi et qui perturbait aussi les messages, qui perturbait les ondes, en fait, que tu pouvais recevoir de la part de l'univers. Donc, on a la carte aussi avec la voix des artisans de lumière, la carte de l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous ? Donc, c'est vraiment cette question de lâcher prise et tu peux continuer de te poser cette question-là. À quoi tu continues de t'accrocher ? Dans, oui, c'est ça, dans l'optique de travailler sur certaines choses en toi. À l'automne, c'est une période très souvent où on est invité, les énergies nous invitent à travailler sur nos ombres. Alors, travailler, justement, c'est simplement focaliser son énergie sur telle ou telle chose plus que d'autres. C'est prioriser, en fait. Et travailler, du coup, sur ces ombres, c'est aller voir des parts de soi qui ne sont pas encore exprimées, qui sont réprimées. Donc, il ne s'agit plus, en fait, de couper, justement, enfin, à l'automne, c'est plutôt dans le passé. Il ne s'agissait plus pour toi de couper, et ça, tu l'as compris, de couper avec certaines parts de toi que tu voyais comme perturbantes pour recevoir les miracles de la vie, les messages de l'univers et de ta sagesse supérieure. Mais il s'agit plutôt d'aller voir, d'aller mettre de la lumière, d'aller exprimer ça par tel ou tel moyen, que ce soit artistique, que ce soit, je ne sais pas, dans ta façon d'aborder les actes, les petits actes du quotidien, dans ta façon d'aller voir les gens, de dialoguer avec eux, d'être à l'écoute d'eux. Voilà, j'ai un petit peu plein d'exemples par flash, là, qui sont revus, enfin, que je vois un peu comme une liste, c'est un peu rapide à exprimer, justement, mais bon, voilà, quel que soit l'exemple et la situation que tu as pu vivre, tu as transformé des choses et tu n'as plus cherché en fait à travailler de façon acharnée, mais tu as plutôt lâché prise et vu que certaines choses en toi qui étaient mal aimées par toi et du coup mal aimées par les autres aussi, évidemment, donc on en revient à cette notion de cette sensation, ce sentiment d'être persécuté, en fait, c'est toi-même qui te persécuté, qui persécuté certaines parties de toi qui étais réprimée. Bon, je tourne un peu en rond, mais tu vois où je veux en venir. Et donc, effectivement, là, ça nous confirme ça avec le 7, en plus, la guérison spirituelle, c'est toi qui as fait le premier pas, c'est toi qui as fait le premier pas. Alors, pour certains, vous attendez peut-être justement qu'un homme ou une femme, mais en tout cas, une personnalité plutôt young, une polarité plutôt young, ou qui avait besoin, au potentiel young, mais qui ne l'avait pas totalement développé parce qu'en train de renouer avec son yin, vous attendiez que cette personne fasse le premier pas, encore une fois, que ce soit un homme ou une femme. Là, je parle peut-être un petit peu plus dans le domaine sentimental, mais bien que, pour certains, ça concerne le domaine professionnel aussi. Et, en fait, tu attendais que cette personne fasse le premier pas. Et finalement, en lâchant prise, dans cette temporalité, cet espace temps d'attente, de silence aussi, de méditation que tu as mis en place pour toi, d'expression, d'expression de ta sagesse supérieure par tous les moyens que tu pouvais trouver dans ton quotidien, eh bien, de par ce lâcher prise, tu te rends compte qu'en fait, tu as fait le premier pas vers toi. Tu attendais ce premier pas vers toi, vers ton cœur de la part de quelqu'un qui avait son travail à faire. Petite parenthèse, je parle aussi aux flammes jumelles, là, ici, et aux âmes sacrées, aux liens d'âmes. Mais, en tout cas, tu as fait ce premier pas vers toi, en fait, vers la remise à jour, la remise au goût du jour, j'entends, donc un rapprochement du moment présent. Du coup, la temporalité n'est plus importante pour toi, en fait, ça, c'est fini. Il y a une remise au goût du jour de vers quoi je veux focaliser mon expression, mon énergie et qu'est-ce que je veux exprimer. Qu'est-ce que je veux partager avec les autres ? Est-ce que je veux partager ces perturbations, toutes ces limitations ou est-ce que je veux partager des choses que je mérite c'est de recevoir et de donner et qui ont, qui répondent à des valeurs et des besoins très hauts, alors ambitieux, oui, mais dont tu vaux, dont tu as les capacités, en fait. Il y a vraiment une reprise de confiance en soi et donc, ben voilà, je ne sais plus comment j'avais commencé ma phrase parce qu'elle était longue mais il y a vraiment un premier pas de fait que tu as fait vers toi-même et ça, ben du coup, ça demande, ça t'a demandé du courage, je sens quand même, ça t'a demandé beaucoup de courage parce que tu es allé plonger vraiment dans des ondes profondes, dans des eaux profondes, je vois, alors il y a les ondines là qui arrivent un petit peu à ces petites, comment dire, ces êtres magiques reliés à l'élément eau. Il y a eu un long, long travail sur l'eau et maintenant, en fait, je vois ce, je ne sais plus comment on appelle ça, un octopus, maintenant, tu vois toutes les tentacules de ta sagesse supérieure, toutes les tentacules de ton être, toutes tes capacités, tous tes potentiels, en fait, qui sont en train de s'étaler et hop, tu attrapes toutes les, j'ai vraiment cette image, tu attrapes toutes les opportunités, tous les messages de l'univers, les opportunités que tu envoies à la vie pour les transmuter, dans le terme de transformation, on a aussi transmuter pour alchimiser tout ça et l'exprimer, le partager par le verbe, mais du coup, là j'entends aussi par l'expression en général, pas que dans la communication, bien que là, quand même, il y a vraiment un point fort, un focal posé sur la communication verbale et en fait, ouais, le message, c'est que si tu lis cette guidance effectivement en lien avec une autre personne dont tu attends peut-être la communication, eh bien, le message, là, c'est continu dans cette lancée, dans cette transmutation, cette transformation, il y a potentiellement encore des choses qui vont s'effondrer, mais toi maintenant, tu es sorti de ta grotte, tu es en train, en tout cas, tu envisages de sortir de ta grotte, tu focalises ton énergie là-dessus et l'univers est là pour te soutenir et donc, cette communication va arriver. alors je ne fais aucune promesse, je ne peux pas connaître tout l'étonnant et aboutissant de la vie de chacun donc ce tirage n'est pas là pour brosser le mental et l'ego dans le sens du poil, je ne suis pas là pour vous faire des promesses à telle date, telle personne que vous attendez ou je ne sais pas quoi, non justement, il y a aussi une attente qui a été coupée parce que tu n'attends plus personne en fait, tu es avec toi-même, tu es avec ta sagesse supérieure, tu as des choses à communiquer donc évidemment qu'on est venu expérimenter sur cette terre avec potentiellement on a signé des contrats avant incarnation en lien avec d'autres âmes donc évidemment qu'on est venu là et on a besoin en tant qu'humain c'est le but du jeu c'est en tout cas une des règles du jeu ici sur terre c'est de de vivre les choses en lien avec les autres évidemment dans le donner-recevoir dans l'échange dans l'enseignement etc mais il y a aussi une autonomisation que tu as trouvé en toi pour recevoir tout ce dont tu as besoin pour ta vie sentimentale professionnelle familiale etc etc tu es relié tu es vraiment connecté à ta sagesse supérieure à l'univers il n'y a plus qu'à en fait ouvrir cette communication donc tu souhaites le meilleur pour toi et du coup tu vois bien qu'à l'avenir le meilleur pour toi c'est de recevoir aussi retour comment de recevoir l'engagement oui c'est ça en fait tu sens qu'en t'engageant en faisant le premier pas vers toi même tu sens bien que ce soit cette personne ou quelqu'un d'autre je parle encore une fois aux flammes jumelles en particulier mais pas que des gens aussi dans le domaine professionnel il y a ces deux situations là en faisant le premier pas vers toi en t'engageant envers toi même à lâcher prise avec toi avec des parts aussi que tu tenais fermement comme ça que tu réprimais en coupant avec des choses dont tu n'as plus besoin en accueillant des opportunités et bien que ce soit cette personne que tu attendais fermement auparavant que ce soit cette personne ou une autre personne qui revienne il y a une véritable sérénité en toi qui te permet de te dire le meilleur arrive pour moi je ne sais pas quelles seront les circonstances je ne sais pas à quoi ça va ressembler moi je ne m'acharne plus sur moi ou sur l'autre ou les autres je me consacre c'est différent je me consacre donc il y a le mot consécration aussi je vois toute la beauté toute la lumière de ce que je suis et je sais que je mérite le meilleur donc peut-être que cette personne que j'attendais n'est plus la bonne pour moi aujourd'hui peut-être qu'elle m'a appris tout ce qu'elle devait m'apprendre peut-être que telle situation professionnelle etc m'a appris tout ce que je devais apprendre maintenant je coupe avec ça il y a vraiment c'est comme si tu coupais avec tout et il n'y a plus de manque en fait il n'y a plus de manque parce qu'il y a vraiment toute cette force cette magie cette richesse intérieure à exprimer tu as plein de choses à exprimer c'est très très beau il y a plein de choses à partager et donc tu sais que voilà les énergies tu as renouvelé les énergies à l'intérieur de toi tu as laissé les choses s'effondrer avec auparavant un peu ce deuil à faire aujourd'hui il n'y a plus de deuil à faire en fait il y a un renoncement qui se fait en toute sérénité en toute beauté parce que tu sais que que voilà l'avenir te réserve d'encore plus belles choses en tout cas si ce n'est pas le cas le tirage les guides l'univers t'invite à le voir ainsi et à voir ce qu'il y a à couper qui ne te qui ne te permet pas en fait de voir les choses ainsi en toi alors si tu souhaites on peut on peut faire cette consécration ce travail ensemble si tu si tu souhaites avoir un accompagnement avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ce dans cette cette introspection et cette mise en action ce partage de ta lumière et bien n'hésite pas à m'envoyer un mail pour un mois ou trois mois de coaching individuel je prendrai grand plaisir à t'accompagner dans ce travail on entend bien le mot comme je comme je l'entends ce travail ce jeu en fait cette cette aventure voilà donc je crois que j'ai à peu près tout dit donc le conseil aussi c'est prenez le temps de méditer alors méditer encore une fois je le répète c'est pas forcément en s'asseyant le dos bien droit avec rigidité à s'efforcer à s'acharner de faire à faire silence total en soi méditer c'est juste se reconnecter à soi à avoir conscience de soi en toute chose dans toute action on peut méditer en faisant la vaisselle par exemple en allant chercher son courrier en allant chercher ses enfants à l'école en allant promener son chien en je sais pas pourquoi en mettant ses chaussures avant de sortir ok bref on peut méditer en toutes circonstances il y a une élévation en fait là je vois cette personne tu te tapais un petit peu ou l'autre personne peut-être aussi en tout cas vous deux ouais c'est ça vous deux vous vous tapiez un petit peu la tête avec un marteau j'ai la chanson si j'avais un marteau dans la tête c'est un petit peu ça et maintenant en fait vous voyez vous voyez là vous voyez cette échelle vous voyez l'attention l'attention que oui c'est ça l'attention que j'adore quand je fais des lapsus comme ça l'attention que vous vous êtes porté à vous même chacun de votre côté et donc bah vous voyez votre ascension vous voyez que vous avez déjà fait beaucoup dans votre attention attention ascension décidément alors attention oui euh qu'est-ce qu'on veut me dire là donc vous êtes porté de l'attention ça comment je ne reviens pas sur le message que je viens de dire il y a juste un message qui se rajoute attention à quoi ok bon il faut que je tire une autre carte hop là évidemment elle est de l'autre côté j'espère je ne vais pas tout faire tomber le monde animal ouais attention aux pulsions en fait euh il y a une envie de voyager il y a une envie de partir à l'aventure euh et porter oui c'est ça ok je comprends euh c'est pas attention aux pulsions il faut les réprimer hein on en revient à à exprimer plutôt que réprimer imprimer hein en soi plutôt que d'imprimer de remettre des énergies qui ont besoin d'aller de l'intérieur vers l'extérieur euh de l'intérieur de par son canal aussi euh donc plutôt que de les imprimer de les cristalliser dans ces énergies et donc de les réprimer il y a besoin de les exprimer hein donc de dialoguer avec l'extérieur en en extériorisant toutes ces énergies toutes ces envies toutes ces soudaines toutes ces illuminations euh alors c'est pas une grande illumination ça peut être des petites choses des petites idées des petites solutions à porter parce que parce que votre sagesse ta sagesse supérieure participe maintenant à ta vie à la construction de ta vie et à ton quotidien donc c'est pas attention au le message c'est pas fait attention à tes pulsions c'est plutôt porte encore une fois plus d'attention à tes pulsions qu'est-ce que mais sans analyser mentalement c'est en les exprimant c'est en étant dans l'action euh et en ne perturbant plus ces élans ces pulsions que tu vas te rendre compte en fait ce que euh quel sens ça donne à ta vie ces actions-là ces envies c'est ça le lâcher prise euh c'est suivre les les messages et les euh du féminin en fait de la réceptivité euh suivre ces messages et les actionner euh donc on avait oui effectivement avec cette cette énergie juvénile aussi les actionner par l'enfant intérieur les exprimer alors potentiellement t'es en train de couper avec ça aussi avec toute cette cette part euh une partie de ta vie peut-être dans l'enfance où on te laissait pas la possibilité d'exprimer tes émotions d'exprimer ta vérité à toi hein où on t'a dit non non ça c'est mal vu par le monde euh tes parents peut-être ou ou tes référents t'ont dit non non cette expression-là il faut surtout pas l'exprimer imprime-la bien en toi hein garde-la bien pour toi nous on n'en veut pas personne n'en voudra personne ne l'acceptera donc euh ouais et là ça parle quand même pas mal au par rapport au au profil souvent euh ce qu'on appelle les masculins dans les relations de femme jumelle donc les les yin qui euh à polarité en tout cas de base yin qui de par le développement de leur yang de leur construction enfin voilà de leur yang je ne vais pas à chaque fois faire des parenthèses et bien acceptent leur yin hein euh et du coup développent leur masculin sacré dans la matière et bien on nous parle peut-être de ces profils-là mais du coup toi si tu es plutôt de polarité comme on appelle féminine bon là je m'arrête un petit peu sur les relations de femme jumelle mais mais c'est comme ça qu'on me l'imprime justement qu'on me l'exprime euh et que je tente de vous l'exprimer euh voilà c'est on parle peut-être là des des masculins qui qui n'ont pas appris en fait à exprimer leurs émotions et qui ont fait un long travail dessus sur une période quand même sur une longue période euh d'ailleurs ça se suit bon c'est logique l'été l'automne 55-56 euh il y a un ouais c'est pour ça qu'on me fait m'arrêter dessus c'est qu'il y a un décompte en fait il y a un décompte maintenant euh c'est comme si le masculin là il était en train de checker euh toute une checklist ok telle émotion paf euh ça a donné maintenant que je l'ai laissé exprimer j'ai reçu tel miracle de la vie ça a exprimé ça a matérialisé ça a concrétisé telle chose dans ma vie bon cette émotion là ok je viens de vivre une situation qui m'a fait vivre un effet miroir euh encore une fois ça peut te parler aussi hein d'accord euh on regarde jamais euh complètement l'autre surtout dans les tirages de cartes je le rappelle je le disais au début euh le tirage de cartes là ne parle pas que de l'autre il parle de qu'est-ce que toi tu es en train de traverser qui euh par euh par loi de physique quantique on va dire de cause à effet va créer le même mouvement énergétique la même transformation chez l'autre je sais pas si j'ai été claire euh bon donc euh je ne sais plus exactement ce que je disais juste avant mais en tout cas il y a un travail sur oui c'est ça la checklist il y a un travail sur chaque chaque émotion euh comment est-ce qu'elle prend forme qu'est-ce que comment est-ce que ça me fait réagir euh quels sont les messages de l'univers euh qui me qui m'aide en fait qui me coache clairement euh qui me coache pour comprendre comment est-ce que je peux transformer ces énergies là ne plus voir ça euh comme un effondrement une perturbation quelque chose qui entache ma vie mais plutôt qui qui est un enseignement de quelque chose et donc il y a un rapprochement euh de son pouvoir instinctif euh animal euh alors oui le message aussi c'est que vous pouvez peut-être euh justement j'ai des pigeons qui font du bruit sur le Vénux au-dessus j'espère que ça ne vous dérange pas trop euh vous pouvez peut-être faire appel à votre animal totem euh vous n'êtes pas obligé de savoir quel animal c'est juste en le nommant hein encore une fois le verbe est créateur donc vous pouvez dire juste euh je suis au nom de pardon au nom de je suis qui je suis je demande à être accompagné par mon animal totem et vous n'êtes pas obligé de le nommer de savoir quel animal c'est l'animal totem il est toujours là il a toujours été là avec vous par contre peut-être que vous avez besoin de prendre conscience de sa présence euh petite parenthèse euh euh les guides par contre il est préférable de 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 les connaître un petit peu mieux d'avoir fait leur connaissance peut-être d'avoir appris comment est-ce qu'ils se nommaient etc donc si vous ne connaissez pas encore vos guides il est préférable plutôt que de vous attirer n'importe quelle n'importe quelle énergie n'importe quel message par expérience je vous le conseille euh faites appel plutôt à des des anges des archanges qui sont connus dont vous connaissez le nom mais en tout cas l'animal totem il a toujours été là et lui par contre il est il est il est en vous en fait il est déjà en vous et c'est pas c'est pas extérieur la sagesse supérieure c'est et et l'univers on est connecté mais à l'intérieur de soi donc là il y a eu une remontée d'énergie il y a eu dans l'année précédente il y a eu pour toi et pour l'autre si tu es flamme jumelle ou âme sœur et enfin en tout cas si tu as reconnu dans cette guidance une situation en lien avec une personne il y a eu pour tous les deux ou pour toi seulement une remontée d'énergie de Kundalini au niveau des chakras racines sacrées plexus solaire coeur et maintenant il y a besoin de l'exprimer il y a besoin d'apposer cette couleur bleue apaisante et du coup d'aller vers le violet aussi le chakra donc trois hommes oeils avec le lâcher prise et le chakra couronne dans le violet dans la vraie matérialisation concrétisation consécration de ta spiritualité de ta valeur de ta vérité de ta sagesse supérieure et ce que je disais c'est que la sagesse supérieure du coup en passant par ton coeur par ton chakra coeur l'énergie en ouvrant ton chakra coeur en tout cas l'énergie t'a permis de voir de comprendre de sentir tu mets tous les mots que tu veux parce que souvent les sens et les sensations sont en synergie mais en tout cas ça t'a permis de sentir que l'univers te parlait à l'intérieur de toi que tu en faisais partie que tu étais tout aussi sage que Dieu ou appelle-le comme tu veux la source elle est en toi et tu l'as senti et donc maintenant c'est comme si tu 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 ouais je vois je vois vraiment enfin je vous vois tous sous forme d'animaux entourés d'un nuage de petites lumières en fait et c'est comme si chaque geste chaque action était emprunt de toute l'énergie de l'âme du monde je sais pas comment dire mais c'est très 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 beau donc il y a un retour à l'instinct mais pas l'instinct comme on peut se le représenter comme étant mauvais mal non bon j'ai été un petit peu perturbée par le bruit des voisins je vais peut-être arrêter bientôt mais voilà il y a un retour au monde animal qui te permet de faire fusionner peut-être l'élément eau les émotions et l'élément feu la créativité l'élan de vie et du coup c'est de par cette transmutation cette unification des deux éléments en toi que tu as déjà en toi qui te permet de en transmutant tout ça d'exprimer d'exprimer ça ok je vais aller chercher une carte parce que là il y a un message de peut-être de l'oracle Ho'oponopono pour terminer alors ce tirage sera peut-être un peu plus long mais mais il est très puissant hop là allez hop alors on a l'amour est un sentiment indéfinissable nous savons tous nous savons tous ressentir l'amour nous pouvons le définir par ce qu'il produit donc c'est par ce que produit l'univers l'amour universel la source jusque dans les petites choses de ton quotidien les petites opportunités à chaque à chaque instant que tu peux voir l'amour et définir ce que c'est donc nous pouvons le définir définir l'amour par ce qu'il produit mais non par ce qu'il est parce que il n'est rien et tout à la fois l'amour et toi tu es pareil tu n'es rien et tout à la fois donc le je suis n'a pas besoin de termes de mots par la suite tu peux être tout ce que tu veux tu peux exprimer tout ce que tu veux alors attention on s'entend exprimer tout ce que tu veux dans des vibrations hautes et qui n'aillent pas à l'encontre du libre arbitre de n'importe quelle autre personne ou de sa sécurité ou de ou de quoi qu'est-ce on s'entend donc oui tu peux être et tu peux exprimer tout ce que tu veux à partir du moment où tu laisses passer en fait cette énergie d'amour d'amour sans attachement on est ok là dessus sans attachement car la réponse ne se trouve pas dans la raison mais dans le ressenti et le coeur l'animal le pouvoir animal c'est ça c'est de ressentir les choses paf je suis mue par l'énergie de la terre de l'univers du ciel et je ne réfléchis plus pour quelle raison je fais ça etc je change de posture il y a aussi une vraie conscience du corps aussi chez les animaux qui est très très belle à observer et je t'invite à observer ça ça te fera peut-être changer de regard sur toi-même aussi donc oui donc plus de raisonnement à faire plus de travail mental perturbé tout ça de toute façon ça s'est potentiellement effondré pour certains donc donc voilà il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à exprimer ces ressentis et ce que l'on a sur le coeur et donc ensuite on a ouais ça c'est pour pour finaliser sur la lecture que tu as pu avoir je parle à certains que tu as pu avoir sur ce tirage où je parlais potentiellement d'une autre personne mais c'est aussi te concernant je t'invite à regarder à nouveau peut-être ce tirage en le lisant sous un autre point de vue le tien par rapport à toi donc on a lorsque je regarde l'extérieur je sais que tout vient de moi je découvre ainsi qui je suis notre extérieur est produit par notre intérieur tout ce qui survient dans notre environnement les effondrements les perturbations les messages de l'univers de notre intuition de notre guide de notre guidance tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes et ce que tu es en train de faire en extériorisant en fait en posant à l'extérieur dans ton environnement des choses que tu es en train de découvrir à l'intérieur de toi donc dans ton pouvoir créateur en fait et en exprimant tout ça et bien tu vois qui tu es tu découvres dans l'action en fait qui tu es il y a vraiment une guidance de par le féminin une consécration concrétisation de par le masculin qui te permet de t'entourer de choses que tu es en train de créer d'exprimer et qui te permet de voir dans l'autre dans l'autre sens en fait en retour de voir qui tu es qui tu es alors j'entends qui tu es qui quelle part de toi tu as encore envie de tuer dans l'oeuf et donc de voir aussi quelle valeur quel prix tu as de par ta personne de par ton âme de par ta lumière voilà je vais m'arrêter là je pense que j'ai dit déjà assez de messages comme ça et je te souhaite une bonne fin de dimanche on se retrouve très très vite pour une guidance ou l'autre et et puis voilà prends soin de toi et et continue comme ça en tout cas c'est c'est très beau ciao ciao à très bientôt à très bientôt